Salut à tous c'est Titi, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler de la hype sur Brawl Stars. Vous avez tous remarqué que de plus en plus de gens sont moins hyped par Brawl Stars et qu'une partie d'entre eux vont arrêter le jeu. Juste avant de commencer, je vous préviens que c'est mon avis personnel et que certaines personnes ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Selon moi, si le jeu intéresse moins, je pense que c'est lié aux mises à jour qui sont trop répétitives, une nouvelle saison, un nouveau brawler, un nouveau pass et de temps en temps des nouveaux mods. Faudrait peut-être rajouter des nouveautés plus variées qui donneraient de la fraîcheur et qui permettraient de relancer la hype sur le jeu. La communauté a pas mal d'idées de nouveautés qui pourraient relancer le jeu et en général Supercell écoute la commu donc ça c'est cool. Avec les abos dans mes postes commu et pendant mes lives, on a pas mal parlé et on avait des idées de nouveautés qui pourraient plaire à la commu et qui pourraient potentiellement arriver sur le jeu. Comme des récompenses pour l'XP, plus de récompenses dans la route des trophées et pourquoi pas l'allonger à 100 000 trophées. Alors oui ça fait beaucoup, mais ça permettrait de ne pas finir le jeu en quelques mois et bien sûr la récompense sera adaptée. Plus tu montrais haut en trophée, plus tu auras des grosses récompenses. Des offres rachetables en gemmes, en pièces ou en points stars. Mais pourquoi pas l'ajout d'une roulette payante que tu pourrais acheter avec des gemmes, des pièces ou des points stars. Les récompenses seront donc soit tu perds et bah t'as rien, logique, ou soit tu gagnes et tu peux gagner des pièces, des gemmes, des points stars, des emoticones, des équipements, des gadgets ou encore des pouvoirs stars. Un petit détail, mais on pourrait juste améliorer le magasin des points de clan, rajouter quelques récompenses. Pourquoi pas rajouter de temps en temps des défis à la clash royale ou des tournois par région qui vont ensuite vous permettre de gagner des récompenses. Enfin bref, il y a plein d'autres idées de nouveautés ou de choses à améliorer mais je vais pas toutes les dire sinon la vidéo va durer 2h. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous validez les potentiels ajouts que je viens de citer. Et en plus des nouveaux potentiels ajouts, si des gros youtubeurs reprenaient le jeu, ça permettrait de re-hype le jeu. Il y a déjà Valouz et Elbouze qui ont repris, d'ailleurs merci à eux parce que ça va permettre à plein de gens de découvrir Brawl Stars. Pour ce qui est positif, le concept du jeu est bien, tu montes tes brawlers, tu améliore ton compte. C'est un bon jeu mobile à jouer avec tes potes. Tu peux créer des maps, des concepts, ce qui rend vraiment le jeu fun en live je trouve avec les abos par exemple. L'idée des gardes-clans, pour gagner des points de club c'est pas mal. Tu peux monter avec ton clan à différents niveaux de ligue des clubs, en bronze, en argent, en or, en diamant, en mythique, en légendaire et en master. Et puis en soi, l'interface du jeu est cool, il y a plusieurs modes, enfin bref, c'est vraiment un bon jeu mobile je trouve. Pour les points négatifs du jeu, on peut retrouver le teaming en solo, le jeu qui devient de plus en plus pay to win avec les différentes offres et les pouvoirs 11. Comme j'ai dit tout à l'heure, les mises à jour un peu trop répétitives, on a toujours l'ajout d'un nouveau brawler, un nouveau pass et des nouveaux modes. Il faudrait peut-être aussi plus souvent des mises à jour d'équilibrage car le jeu n'est pas très équilibré, on retrouve souvent les mêmes brawlers et les mêmes compos. Enfin bref, j'ai peut-être oublié des points positifs et négatifs, mais bon, je pense que j'ai dit le principal. Pour faire le bilan, est-ce que c'est la fin de Brawl Stars, est-ce que l'hype va revenir ? Selon moi, le jeu a une dernière chance lors de la grosse mise à jour d'été qui va arriver prochainement. Faut donc qu'il nous sorte des dingueries, des trucs qui donnent de la fraîcheur au jeu, des nouveaux modes mais avec plus de profondeur, des nouvelles maps, peut-être des maps avec plusieurs étages ou des trucs comme ça. Mettre un système d'échange ou de dons dans les clans, rendre les points stars plus utiles, trouver une solution pour le teaming en solo et essayer de rendre le jeu un peu moins pay to win. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'était la première vidéo avec ma voix, donc dites-moi si ça vous a plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, je pourrais trouver plein d'autres concepts de vidéos de ce style. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas le petit like et n'hésitez pas à vous abonner à vos nouvelles, ça fait plaisir. C'était Titi, salut salut. Sous-titrage ST' 501